Bonjour Simon Fay. Bonjour madame. Voilà, Simon Fay, vous êtes le secrétaire général du Centre Hospitalier Régional de Gigainschore, syndicat national des travailleurs de la santé. Vous avez récemment déposé un préavis de grève. Qu'est-ce que vous réclamez exactement, Simon Fay ? Voilà madame, merci beaucoup et j'en profite pour faire un grand coucou à l'ensemble des travailleurs de Réumé FM et des auditeurs. Effectivement, ce que nous reprochons, c'est un tout. Un tout qu'on peut mettre entre parenthèses dans le non-respect de la réglementation du travail au Sénégal. D'accord, mais largement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos réclamations, de votre situation ? Voilà, les réclamations vont déjà, nous l'avons commencé déjà avec le premier point qui consiste à signer des contrats à des stagiaires, entre guillemets, des stagiaires qui travaillent à l'hôpital régional de Gigainschore depuis maintenant au minimum 5 ans et au maximum plus de 10 ans. Donc des stagiaires qui ne sont pas venus en apprentissage, mais qui occupent des postes permanents au niveau de la structure. Nous avions budgétisé un nombre de 20 qui devaient passer en contrat de prestation de services en 2023, dans le budget de 2023, et aucun stagiaire n'a été pris en 2023. En 2024, on a fait rebolette, on a encore une fois budgétisé le recrutement de 20 stagiaires au niveau de la structure, mais aussi jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, le budget a commencé à être exécuté depuis le 1er janvier. Jusqu'à présent, aucun stagiaire ni aucun travail tendant à prendre les stagiaires n'a été fait. L'autre chose, c'est la lancinante question de la dette de l'IPRES. Voilà, figurez-vous bien qu'on est au mois de janvier 2024, et tout récemment lors du conseil d'administration, parce qu'en passant, je vous rappelle que je suis le représentant du personnel au conseil d'administration, nous avons voté les états financiers de l'année 2022, où ils recherchaient la dette sociale de l'hôpital régional de Ziegenchor, vis-à-vis de son personnel et de l'IPRES, était estimée à plus de 325 millions de nos francs. Ce qui implique qu'aujourd'hui, tout travailleur de l'hôpital régional de Ziegenchor, tu vas travailler jusqu'à aller à la retraite, mais non seulement l'hôpital traîne à te donner ton élément de départ à la retraite, mais aujourd'hui, je peux te dire que le personnel qui est parti à la retraite depuis 5 ans n'a pas perçu sa pension, parce que tout simplement, l'hôpital n'a pas cotisé pour ce personnel. Et l'IPRES, qui devait poursuivre l'hôpital et non pas s'en prendre au personnel, n'est pas en train de payer la pension et poursuivre l'hôpital. C'est tout ce que vous réclamez à l'État du Sénégal ? Non, c'est pas tout. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est pas tout ce que nous réclamons à l'État du Sénégal, nous le réclamons particulièrement à notre employeur, qui n'est autre que le directeur du centre hospitalier régional de Ziegenchor. L'autre chose, tout le monde sait que la loi reste la loi, et la loi, elle est impersonnelle. Quand une loi est votée, elle doit être appliquée dans toute sa rigueur, dans toute l'étendue du territoire au Sénégal. Finir et vous oublier que l'hôpital régional de Ziegenchor compte un bon nombre de comptes actuels du décret 714.347, communément appelé le décret des non-fonctionnaires. Mais ces agents-là, tout le monde sait que dans leur traitement, tous les deux ans, ils doivent faire l'objet de notifications afin qu'ils puissent avancer. Mais depuis 2003 jusqu'à nos jours, tous les comptes actuels du décret 714.347 n'ont jamais connu d'avancement. Jamais. J'en ai discuté avec le directeur en tant que partenaire social et on s'était convenu qu'il le fasse. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il ne l'a pas fait. L'autre chose, il s'agit aussi des comptes actuels parce que nous utilisons deux outils. Nous utilisons le décret des non-fonctionnaires, mais nous utilisons aussi la Convention collective du commerce. Vous voyez. Alors qu'un bon hôpital aurait pu utiliser un seul outil. Actuellement, les comptes actuels du décret 714.347 sont minoritaires. Ils auraient pu être basés dans la Convention collective du commerce. Tel n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, les contractuels de la Convention collective du commerce ne connaissent pas aussi ce qu'on appelle l'ancienneté. Parce qu'après les deux premières années, suite à la signature de leur contrat, chaque année, on doit calculer un pourcentage par rapport à leur salaire catégoriel et ça fait l'objet d'augmentation de leur salaire. Tel n'a pas été respecté par la direction depuis de l'UREP. L'autre chose, c'est que nous avons connu tout récemment la décision de la Commission mixte paritaire 792 du 23 juin 2023 qui a causé un tiraillement entre le directeur et moi parce que lui, à chaque fois qu'on lui parle, il me parle de la tutelle. À chaque fois qu'on lui parle, il me parle de la tutelle. Mais je lui ai dit que mes directeurs, cette décision d'augmentation, de revalorisation salariale des agents a été connue en 2016. En 2020, on nous l'a appliqué sans pourtant qu'il y ait des problèmes. Mais pourquoi, bon Dieu, est-ce qu'en 2023, à partir du 1er juillet, on a connu une nouvelle augmentation à cause de la vie chère ? Vous dites que vous n'allez pas l'appliquer parce que nous sommes dans le privé. On ne comprend pas. Parce que la Convention collective du commerce a été bel et bien visée par la décision de la Commission mixte paritaire. Et donc, tout agent qui signe un contrat dans le cadre, dans ce cadre de la Convention collective du commerce, cette décision doit lui être applicable. Donc, voici, entre autres, il y a d'autres choses aussi parce que chaque année, on vote un budget et tout le monde sait que la seule manière de suivre un budget pour savoir si on va atteindre nos objectifs, oui ou non, c'est que chaque mois qu'on essaie de faire de sorte de faire des réunions, de suivi de recettes et de dépenses, vous voyez, quand vous votez un budget annuel, un mois après, il faut voir à ce rythme est-ce qu'on va atteindre nos objectifs, oui ou non, vous voyez. Mais depuis trois ans, depuis le 10 juin 2021, que le directeur Ndiame Diop est venu à l'hôpital régional de Zidienchor, il n'a jamais tenu de réunion de suivi de recettes et de dépenses. C'est-à-dire que c'est un pilotage à vue qu'on connaît au niveau du centre hospitalier régional de Zidienchor et nous le déplorons profondément. Et j'ai toujours eu à m'en ouvrir à la tutelle au ministère de la Santé, qui disent même qu'ils le connaissent, ils savent quel type de gars on a envoyé au niveau de l'hôpital régional de Zidienchor. C'est à se poser la question à savoir est-ce que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est soucié de la bonne marche de l'hôpital régional de Zidienchor et de la bonne santé de la population de Zidienchor et environnement. Parce qu'il y a certaines choses, ils savent ce qui se passe au niveau de l'hôpital régional. Mais personne ne lève le plus petit doigt pour essayer de corriger cela. L'autre chose que je ne pourrais pas ne pas dire, il s'agit de cette discrimination qui est connue au niveau du traitement salarial de tous les agents de la santé. L'État du Sénégal a l'habitude de copier de la France tout, mais à chaque fois qu'il y a des changements au niveau de la France, il ne l'applique pas ici. Je m'explique. Le président de la République, de tous les présidents qui sont passés au Sénégal, seul le président Macky Sall a eu à signer le décret 404-2016 portant statut du personnel des établissements publics de santé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ? Le président l'a signé, mais le ministère de l'État qui est censé être l'exécutant du décret présidentiel des lois ne l'a pas appliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, nous avons un système de santé à double vitesse où l'État ne reconnaît que les fonctionnaires de l'État. Mais si vous n'êtes pas un fonctionnaire de l'État, l'augmentation salariale et la création de la prime de logement, la prime paramédication, tout cela est consor, que les syndicats de la santé ont obtenus auprès du gouvernement, mais n'a pas été appliquée sur toute sa longueur. Aujourd'hui, ce qu'ils ont perçu, c'est les fonctionnaires de l'État. Après, il a fallu que, par exemple, que les contractuels des établissements publics de santé rient sur les brancards, qu'on fasse une augmentation de 8,148 milliards pour les contractuels des établissements publics de santé. Tout le monde a entendu le ministre de la Santé sortir à l'Assemblée nationale pour dire que, oui, effectivement, nous avons demandé, nous avons audité, et nous avons demandé un rallonge budgétaire de 8,148,320,000 pour ces contractuels, mais on en a payé ce qu'on devait payer, mais le reste de l'argent, on l'a retourné dans deux ans. Donc, vous voulez dire que moi, qui travaille au niveau de l'Octeur Régional de Zygueschor, parce que, tout simplement, je suis un administratif, je ne suis pas un agent du système de la santé. Il y a une aberration des fois. Ils évoquent aussi des textes qui ne figurent nulle part, parce qu'ils disent, je prends au défi le ministre de la Santé et toute son équipe pour nous montrer au niveau de quel paragraphe est-ce que le décret 1430 a été évoqué. Parce que le décret 1430 ne concerne que les fonctionnaires de l'État du ministère de la Santé. Mais quand vous payez un contractuel, certes qu'il y a un diplôme qui puisse lui permettre de travailler dans la santé, mais il n'est pas régi par ce décret 1430, parce qu'il n'est pas fonctionnaire. Vous venez, on fait un rallonge, vous donnez à ces gens-là et vous laissez les autres. Est-ce que les autorités ont réagi par rapport à votre préavis de grève, Simon Fay ? Jusqu'à proche du contraire. Actuellement, quand j'ai déposé auprès du directeur, le même soir, le directeur m'a appelé pour me dire que oui, j'ai reçu votre préavis, mais je voudrais juste vous faire savoir que, bon, là, il y a la campagne qui doit s'ouvrir et moi, je dois aller battre campagne. Donc, là aussi, je lui ai répondu en lui disant ceci. Monsieur le directeur, le décret du président de la République n'est pas un jeu. Le président de la République vous a envoyé à Zygenshor pour vous occuper du bon fonctionnement du centre hospitalier régional de Zygenshor et ensuite aussi de la santé de la population, de la casamance et environnement. Donc, quand vous devez avoir des problèmes avec vos travailleurs au niveau du centre hospitalier régional de Zygenshor qui vous déposent un préavis de grève et que vous, vous préfériez aller faire de la politique, bon, c'est à vous de faire un choix. Mais de toute façon, tout le monde saura ce qui se passe. Toutes les semaines, il est à Dakar. Toutes les semaines, il est à Dakar. Un jour, je lui ai reproché. Il m'a dit qu'il faut savoir que ma famille est à Dakar. Je lui ai dit, monsieur le directeur, le président de la République ne vous a pas confié votre famille. C'est le bon Dieu qui vous a confié votre famille. Mais le président de la République, raison pour laquelle vous êtes là à l'hôpital régional de Zygenshor, vous a confié la bonne gestion de l'hôpital régional de Zygenshor et la santé de la population de la casamance et environnante. Et après le préavis de grève, quel est votre plan d'action, Simon Feuille ? Bon, le plan d'action, ce sera en premier lieu de faire un grand point de presse pour lire l'ensemble du contenu du préavis de grève. Mais si nous en finissons, quand même, vous comprendrez aisément que nous serons dans la légalité de dérouler des plans d'action et nous n'excluons pas d'aller en grève et de la manière la plus sadique possible. Parce que nous ne pouvons pas, depuis trois ans, on signe des protocoles d'accord qu'on ne respecte pas et on nous dit, oui, négociation, négociation, négociation. Oui, négociation, on est d'accord. Mais quand tu négocies, jusqu'à signer des protocoles d'accord, tu es tenu de respecter ton protocole d'accord. Au moment où je vous parle, à l'hôpital régional de Zygenshor, on a dit que le paiement des salaires avant le 8 du mois, on s'est conformé à la réglementation. Certes, les salaires sont payés à temps. Sauf qu'il y a deux mois de cela, on me dira sûrement que ce sont les tensions de trésorerie avec des budgets qui doivent se chevausser. Décembre, janvier, ça a toujours été compliqué pour les entreprises. Mais pour la motivation, on a dit que la motivation doit être payée au plus tard, le 15-8 mois. Aujourd'hui, on est le 31 janvier, on n'a pas encore reçu la motivation du mois de décembre. Voici un terme du protocole d'accord qui n'a pas été respecté. Ainsi que le recrutement des stagiaires dont je t'ai parlé, ainsi que l'avancement et l'ancienneté des contracteurs de la structure, sans oublier aussi la lancinante question de la dette de l'IPRES, pour laquelle le directeur avait dit que maintenant, pour toute entrée d'argent concernant les recettes à terme, après avoir sorti le pourcentage pour la motivation du personnel, de manière systématique, il va sortir 10% qui va reverser au niveau de l'IPRES pour régler cette lancinante question de la dette du personnel, la dette sociale du personnel vis-à-vis de l'IPRES. Mais ça, il ne l'a pas respecté. Durant toute l'année 2023, il n'y a eu aucun versement qui a été porté à notre attention, parce qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc le directeur signe des protocoles d'accord, mais il ne respecte pas. Et quel appel vous lancez au président par rapport à votre situation actuelle, Simon Fay ? Voilà, avant même le président de la République, pour moi, je ne peux pas sauter notre ministère de tutelle, sauter le premier ministre et aller directement voir le président de la République, parce que le président de la République ne s'occupe pas de détails. Mais à lui, ce que je devrais lui dire, c'est qu'il essaie de revoir son système de santé. Parce que son système de santé est le système le plus discriminatoire qu'on puisse connaître dans ce bas monde. Parce que c'est un système qui a de l'apartheid. Vous ne pouvez pas avoir des agents et dire que voici ce qu'on considère comme des agents de santé et voici ce qu'on ne considère pas comme des agents de santé. Alors que la majeure partie des agents qui sont exclus aujourd'hui dans le traitement que le président de la République a donné, ces gens-là font 80% du système de santé. Parce que je vous rappelle que l'État ne compte que moins de 20% de fonctionnaires de l'État dans les établissements publics de santé. À travers l'autonomie des gestions des établissements publics de santé depuis la réforme hospitalière, les hôpitaux sont autonomes dans leur gestion. Et ce sont les hôpitaux qui ont recruté fait 80% restant du personnel pour que les établissements publics de santé puissent fonctionner. Donc c'est à ça que j'appelle le président de la République et lui montrer que quand il signe un décret, il devrait veiller à ce que ce décret puisse être applicable. Parce que vraiment, il doit pouvoir traiter tous les travailleurs du Sénégal à dégale dignité. J'en profite pour le remercier aussi par rapport à l'octroi de la prime de logement, mais lui faire savoir que il n'a pas été ségrégationniste parce qu'il a dit que je viens de corriger un dysfonctionnement au niveau du système de la santé. Je viens d'accorder la prime de logement à tous les agents de la santé. Mais son ministère de tutelle a fait une gymnastique pour écarter des agents, d'une des agents de la santé par rapport à ça. Donc c'est ce message-là que je voudrais aussi que le docteur Marie-Chemes et tout son entourage puissent comprendre que, je l'avais dit auparavant dans une autre radio de la place, que Marie-Chemes, malgré toutes les études que vous avez faites, je voudrais que vous puissiez savoir que nous, agents contractuels des établissements puits de santé aussi, nous avons fait des études et que le français reste le français. Vous ne comprenez pas le français mieux que nous. Donc quand on dit que la prime de logement est accordée aux agents de l'État, moi je vous parle, je suis un agent de l'État, bien que je sois administratif. Du cadre de la santé et de l'action sociale, c'est ce qui a été dit. Donc je suis un agent de santé, du cadre de la santé et de l'action sociale. Mais se focaliser sur le mot cadre pour dire que je ne suis pas cadre du ministère. Oui, je reconnais que je ne suis pas cadre du ministère. Mais le texte n'a pas dit la prime de logement est accordée aux agents de l'État, cadre du ministère de la santé et de l'action sociale. On a dit du cadre du ministère de la santé et de l'action sociale. Et les deux phrases ont leur sens. Les deux phrases ont leur sens. Vous avez donné à des agents contractuels qui n'ont rien à voir dans le cadre du décret 1430, et pourtant vous avez laissé d'autres. Alors que le décret 1430 ne s'occupe que des fonctionnaires de l'État, du ministère de la santé et de l'action sociale. Essayez de revoir votre copie, madame la ministre. Voilà. Et quant au premier ministre, c'est lui seul qui peut regrouper trois ministères pour que cette situation que vivent les contractuels des EPS puisse être corrigée. Mais malheureusement, il est dans une campagne infernale qui fait qu'il n'a pas le souci aussi de ce que vivent les travailleurs de la santé aujourd'hui. Mais nous avons espoir que peut-être un bon jour, il nous fera un clin d'œil et que cette histoire passera derrière nous. Merci Simon Fay d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé, section du centre hospitalier régional de Jigenshore. Merci Simon Fay. Merci beaucoup. Merci Simon Fay. Merci beaucoup. Merci Simon Fay.